Je dois simplement avouer que j'ai quitté l'Orcav sans aucune contrainte. Je considère que mes charges, en tout cas m'appellent ailleurs, dans tous les cas, je continue à être un militant du mouvement Nawetan. Vous savez, le mouvement Nawetan, par excellence et par essence, c'est un mouvement où la contradiction est forte, où les potions sont souvent divergentes, où les gens, en tout cas, se tapent dessus. Mais le plus important, c'est qu'à l'arrivée, on fait ensemble. Ce qui s'est passé, je considère qu'il n'y a absolument rien dans le mouvement Nawetan. On a vu pire que ça. Mais il faudrait qu'on se batte pour arriver à une assemblée générale. Aujourd'hui, comme on l'a constaté, il y a eu des agréments qui ont favorisé, si vous voulez, le blocage ou la rupture de l'Assemblée générale. Le superviseur qui est venu va, dans le cadre de son rapport, décrire les conditions dans lesquelles l'Assemblée s'est tenue. Nous ne sommes pas réunis, l'Assemblée n'est pas achevée, mais on a démarré. L'Assemblée s'est tenue et sur la base de ce rapport, l'Encav va, d'une manière assez responsable, délibérer pour nous dire la conduite à tenir. Ma conviction, c'est que nous allons parler aux différents segments et aux différents acteurs. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes au mouvement très fort, au mouvement très fort, très solide. Malgré toutes ces divergences, malgré ces contradictions, ce mouvement est solide, ce mouvement est fort. Et ce qui est important, c'est que nous arriverons à un consensus fort. Je pense qu'à la prochaine Assemblée générale, vous vous en rendrez compte. Nous arriverons à un consensus fort. J'en fais un défi personnel et l'ensemble des acteurs aussi. Ceux qui sont retirés, ceux qui sont là-dedans, vont se battre dans le même cadre. Parce qu'il n'y a pas de question pour nous que les choses, en tout cas, volent en éclat. Ce que Vélinguer a posé, dans le principe, ce n'est pas mauvais, mais faudrait-il que l'Encav le prenne en charge dans le cadre de ces tests. Parce que nous sommes régi par des RG, des règlements généraux, j'allais dire. Dans les règlements généraux, il n'est pas interdit que le mandat soit quelque part en permanence. Tout comme il y a des RG où ils se sont accordés pour faire un mandat rotatif qui tourne d'un département à un autre. Mais à Col-là, ça n'a pas été le cas. Et à l'Encav, ça n'a pas été le cas. Donc, tant que le débat qui est posé n'est pas un port-à-fou avec la réglementation, ça pose problème. Nos amis de Vélinguer pensent que le mandat doit se battre cependant au niveau national pour que dans les nouvelles dispositions de l'Encav, que ce télément soit pris en compte. Par rapport à la candidature de Saint-Digui, légalement, il est candidat. Rien ne se pose à sa candidature, même si il est chef de service départemental des sports. Rien ne se pose à sa candidature. Mais ils pensent qu'un chef de service des sports, qui soit régional ou départemental, ne peut pas être candidat à l'Encav ou à l'Ordre-Cab. Faudrait-il qu'il se batte au niveau de l'Encav pour régler cette question ? Globalement, ici, le superviseur dirigeait les régions, normalement. Parce que toutes les questions qu'il a évoquées sont des questions d'ordre réglementaire. Il a répondu en toute responsabilité, conformément à nos RG aussi. Nos amis se sont officiers. Dans tous les cas, moi, je ne me prononce pas sur les actes. Je considère simplement que c'est regrettable qu'on puisse convoquer l'Assemblée générale et que l'Assemblée générale n'ait pas pu se tenir. Nous nous pâtrons pour que dans les prochains jours, qu'on aille vers une Assemblée générale qui se tiendrait, très sincèrement. L'Ordre-Cab de Kolda est composée de trois départements, à savoir l'Ordre-Cab de Vélingara, l'Ordre-Cab de Milnei-Rofoula et l'Ordre-Cab de Kolda. Donc, on devait aujourd'hui faire le renouvellement de nos instances. Donc, j'ai présenté ma candidature. Comme vous l'avez constaté, les travaux n'ont pas abouti, parce que tout simplement, il y a une partie qui s'est sentie en position de faiblesse et qui n'a pas souhaité que les travaux continuent. Donc, je suis là avec le président de l'Ordre-Cab de Milnei-Rofoula et l'ensemble des délégués de Milnei-Rofoula, en l'exception d'une seule personne qui est aussi candidat comme moi. Donc, j'ai eu le soutien de l'ensemble des délégués de Milnei-Rofoula. Lui, c'est le président de l'Ordre-Cab de Kolda. J'ai le soutien de l'ensemble des délégués de l'Ordre-Cab de Kolda. Ce qui fait que, vraiment, nous sommes largement majoritaires dans cet Orcaf. Donc, sur une assemblée générale qui devait être constituée de 33 délégués, donc les 22 sont avec moi. Sur un comité directeur de 21 personnes, donc nous avons les 13 qui sont avec moi. Donc, je me plierai à tous les textes qui me donneraient vraiment à ne pas pouvoir participer à ces élections. Si j'ai un texte ou bien un document qui fait que je ne peux pas présenter ma candidature au poste d'Ordre-Cab de Kolda, je me plierai à cette injonction. Mais jusqu'au moment où je parle, je défie quiconque. Aucun texte est le superviseur de l'AG qui se trouve être M. Biaye, envoyé par l'Oncave, l'a réaffirmé au niveau dans la salle pour dire qu'il n'y a aucun texte qui interdit ma candidature. L'inspecteur régional des sports a abondé dans le même sens en disant qu'à ce niveau, il ne détient aucun texte m'interdisant de présenter ma candidature au poste de président d'Ordre-Cab. Maintenant, les gens sont entérés dans d'autres considérations, d'éthique, de morale ou de qui. Ça, on laissera ça à l'appréciation vraiment de l'AG. Mais depuis combien d'années, l'Oncave est dirigée par la même personne et les gens ne parlent pas de rotation. Depuis quand la présence de l'Oncave est venue au niveau des régions ? Donc moi, je pense qu'on doit être sérieux. Il ne s'agit pas de rotation, il s'agit de compétences, mais aussi il s'agit de cohésion. Si vous avez sur trois départements, vous avez les deux départements, je pense que vraiment, c'est vraiment, on ne peut pas avoir l'inanimité, mais c'est largement majoritaire pour que les gens puissent se dérouler. Dans toute cette semaine, nous avons cherché à arrondir les angles et à rassembler tout le monde autour de l'essentiel. Vous savez, donc, il y a certains qui ne pensent pas comme nous et là, ils sont vraiment libres de le faire. Mais nous, nous allons continuer à travailler en ce sens pour que vraiment la famille sportive se retrouve et que nous puissions tirer dans la même direction au grand bénéfice du sport qu'on doit. Ce qui s'est passé n'était pas le souhaitable. Parce que quand nous quittions Vélingara, c'était pour venir assister à une assemblée générale de région où il y aura la cohésion sociale entre les délégués de Vélingara, Kolda et Migné Rofola. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit parce que dans le cours des travaux, nous avons assisté à une irrégularité que nous avons soulignée. C'est-à-dire que quand le superviseur a fait la vérification des mandats et a installé le comité de docteur, il devait passer à l'élection du bureau. Et là, quand il a demandé quels sont les candidats, deux candidatures se sont distinguées. Celle de Ousmane Dramé, de Migné Rofola, que nous nous portons, et celle de Sandigui Baldé. Quand Sandigui s'est présenté comme candidat, j'ai pris la parole et j'ai dit au superviseur que Sandigui ne peut pas être candidat. Parce que Sandigui, c'est le chef de service départemental des sports. Et logique pour logique, un chef de service départemental des sports qui représente l'État du Sénégal, qui représente le ministre des sports, ne peut pas se permettre de diriger une instance de Navetane. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Et j'ai même dit que quand, par exemple, il y a un problème au niveau du département de Kolda, le préfet du département de Kolda ne peut que se rabattre sur Sandigui, qui est son bras technique en matière de sport. Donc on ne peut pas être juge et parti. Et là, des propos se sont levés. Certains sont d'accord sur ça et d'autres ne sont pas d'accord. Et là, ce qui m'a réconforté dans ma position, c'est l'allocution du chef de service régional des sports qui a dit publiquement qu'il n'y a pas certes un texte qui interdit à Sandigui d'être candidat, mais selon la jurisprudence, il y a conflit d'intérêts. Et quand on dit qu'il y a conflit d'intérêts dans une taupe, c'est implicitement dire qu'il ne peut pas l'être. Il y a une possibilité de recours. Mais nous ne voulions pas en arriver là. Nous avons décidé de poser le cas. Et là, on a posé le cas. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc le superviseur est rentré. Nous rentrons et nous prenons l'opinion à terme. Et nous attirons l'attention également du ministre des Sports. Si c'est lui qui a donné des consignes à ses chefs de service des Sports à intégrer le mouvement Namétan, alors là, il n'a qu'à aller demander de se retirer. Parce qu'un chef de service des Sports président de l'UQ, un chef de service des Sports président d'Orcav, ça, ce n'est pas possible et on ne le tolèrera pas dans cette région-là. Vélingara n'a pas présenté de candidat parce que Vélingara a opté pour la rotation de l'Orcav et a préféré que Moudneirofola soit à l'honneur. Parce que si aujourd'hui, Vélingara optant pour la rotation, se proposer sa candidature, on dirait que peut-être c'est une question d'intérêts haute-là. Mais Vélingara a porté la canne de fruits de Moudneirofola pour que demain, qu'il puisse avoir la rotation comme Louga. Parce qu'aujourd'hui, il faut noter que dans le Sénégal, et c'est seulement à Kolda que, comment ça s'appelle, la présidence ne tourne pas. Depuis l'avènement du 9 ans, le président de l'Orcav vient de Kolda. Et on n'est pas né président. Il n'y a pas une école où on sort pour diriger l'Orcav. Un fils de Moudneirofola ne peut-il pas être président d'Orcav? Un fils de Vélingara ne peut-il pas être président d'Orcav? Alors nous avons dit qu'il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter, croyez-moi, parce que nous nous armerons de tous les moyens légaux pour que ça s'arrête.